Opération séduction pour le rallye national de Bretagne. Celui-ci recevait ses partenaires pour une après-midi sensation sur une portion de la spéciale des Roches du Diable en Guiligomar. Tour à tour, chacun a pu prendre place dans le baquet du copilote. La 5e édition du Rallye national de Bretagne a été créé par le Rallye national de Bretagne. C'est excellent ! Ah ouais ? Ah ouais. Surprenant. Il y a du pilotage là ! Ouais, des sensations de voitures de course. Ça va vite et le cadre est exceptionnel pour tester tout ça. Ça balance un peu ? Ça balance un peu. Avec les pneus secs, c'est un peu mieux sur les petits passages humides. Ça part bien en vrille. Petite rayeur ? Non, des bonnes sensations. La 5e édition du Rallye national de Bretagne aura lieu le 19 et 20 juin. Avec une belle promotion cette année. Un changement de catégorie qui doit profiter à l'épreuve. Voilà, on est arrivé maintenant en championnat de France. Deuxième division. Et puis pourquoi pas première division, peut-être pas l'année prochaine. Mais l'année après, j'y songe sérieusement. On devrait avoir plus de pilotes. Des pilotes qui vont jouer le championnat avec de la plus grosse voiture. On risque d'avoir pas mal de Super 2000 et de WRC. Et puis dans ce rallye, il y en a deux en fait. Il y a aussi un rallye réservé aux véhicules historiques. Et là aussi, on devrait avoir un beau plateau avec des Porsche, des Alpine, des Herbie de Gardini. Voilà, de la belle voiture. Côté bitume, du nouveau encore. Déjà sur deux jours l'an dernier, le rallye s'offre désormais une épreuve nocturne. Le but recherché, c'est de donner un petit peu plus de piment au rallye qui, sans nuit, n'est pas un véritable rallye. Voilà. Il faut une nocturne. Il faut une nocturne pour que ce soit un véritable rallye. Pour faire plaisir aux pilotes et aux spectateurs ? Aux pilotes et aux spectateurs. Pour le rallye la nuit, ça vit beaucoup plus que le jour. Voilà, il y a les phares, il y a toute une ambiance. Complètement. Donc cette épreuve de nuit, c'est quoi ? L'espreuve de Bubry sur 8 kilomètres. Donc on l'a fait une fois de jour, plus une fois de nuit. Donc le départ sera donné le vendredi soir à 11h jusqu'à à peu près 1h du matin. Sensation garantie les 19 et 20 juin pour les pilotes et les spectateurs de cette cinquième édition qui se cherchent des bénévoles. Proposez votre candidature et retrouvez le tracé complet des spéciales sur rallye-bretagne.com. C'est parti !